Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis en ce lendemain de Noël, 26 décembre 2022, midi 29, heure du Québec, j'espère que vous allez voir, vous avez passé un beau Noël en famille ou seul, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on retourne dans la tempête historique, on dit même qu'on est dans une zone de guerre ou presque aux États-Unis, juste pour regarder comment ça se passe, faire un compte rendu, un suivi, mais en même temps pour voir à quel point il faut se préparer pour le pire, parce que Al Gore nous avait dit qu'il n'y aurait plus de neige en 2012, pour 2012, je peux vous dire une chose, aïe 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 aïe, tempête la plus meurtrière de Buffalo en 50 ans, le nombre de morts s'élève déjà à 27, et l'électricité est coupée pour des milliers de personnes dans la zone de guerre, qu'on qualifie de zone de guerre de New York, ensevelie sous six pieds de neige, le nombre de morts lors du blizzard, de ce blizzard à Buffalo est passé à 25 personnes, les conséquences du cyclone, on vu plus de six pieds de neige frapper la ville, il y a des réfugiés, on a ouvert des centres, la ville est ensevelie par six pieds de neige, pendant ce temps-là, je vous avais parlé de trucs vraiment étranges qui se passaient dans les stations électriques, les centrales électriques aux États-Unis, beaucoup, beaucoup de vandalisme, et bien imaginez-vous, CNN nous dit que des sous-stations électriques vandalisées dans l'État de Washington, ont été vandalisées dans l'État de Washington des semaines après l'attaque en Caroline du Nord, et l'avertissement du FBI après des milliers, que des milliers de clients du comté de Pierce dans l'État de Washington ont été touchés dimanche lorsque des vandales ont vandalisé trois sous-stations énergétiques, donc ça c'est une crise aussi qui n'est pas un cadeau, on se retrouve avec des gens qui vandalisent les centrales électriques, et ça fait des semaines et des semaines que ça dure aux États-Unis, même durant toute l'année, et on peut penser que ça pourrait s'étendre dans le monde entier, une crise comme ça. Le nombre de morts passe à 25, les routes sont enneigées, l'électricité manque dans beaucoup d'endroits, tempêtes historiques, certains autres décès ont été faussement attribués à la tempête, car certaines morts naturelles ont été gérées par la police, qui a répondu avant les salons funéraires, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de morts, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de confusion en ce moment aux États-Unis, tempêtes historiques, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais en tout cas on est loin de la disparition de la neige, je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada